Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cybersécurité, je pense que de plus en plus, en ce qui concerne les organisations de développement et les organisations humanitaires, ça devient une situation très cruciale. Parce que lorsque nous parlons des organisations humanitaires et des organisations de développement, ce sont des entités qui vivent sous la générosité d'autres personnes aussi bien physiques que morales. Et lorsqu'on parle de cyberattaque, ce n'est pas quelque chose qui est soldé par de petits impacts. Ça affaiblit beaucoup. Ça affaiblit pas seulement par rapport aux moyens financiers, ça affaiblit aussi par rapport à la réputation. Ça vous ramène même devant des tribunaux parce que des données que vous stockez, qui sont par ailleurs des données à caractère personnel, sont désormais détenues par quelqu'un, quelque part, et qui vous fait toute la menace. Et si vous n'accédez pas à ces exigences, ils pourraient en faire ce qu'ils veulent. Mais ces données-là ont quitté où ? Ça veut dire que notre responsabilité est entière. Donc il est important que, étant dans un domaine sensible comme ça, que nous ayons une réflexion autour de la question pour voir comment nous nous positionnons, quels sont les atouts et les faiblesses à nos différents niveaux, et comment nous allons ensemble aborder cela. C'est pour dire, au-delà de ce que l'on vous a partagé dans les thèmes de référence, c'est l'essentiel de ce qui justifie la rencontre de ce jour. Donc mon souhait, c'est que nous profitions, c'est que vous profitiez de cette rencontre pour aborder ces différents aspects de la question dont nous parlons. Je n'en suis pas un spécialiste. Ce que je dis n'est que quelques aspects sur lesquels on m'a briefé. Je sais que vous êtes les mieux avertis dans le domaine et avec les panélistes, avec vos différentes expériences. Excusez-moi, avec vos différentes expériences, je pense que de cette rencontre des recommandations et des dispositions aussi pertinentes que réalistes vont sortir pour que le monde humanitaire et le monde du développement en revue de Guinée soit plus avec eux, soit plus préparé dans cette nouvelle dynamique que nous sommes désormais, parce que nous ne pourrons plus travailler en disant que non, on va retourner à l'ancienne, il n'y aura plus d'internet, on va travailler sans ordinateur, etc. Nous sommes déjà sur le chemin de non-retour, ce n'est plus possible. Mais en intégrant ce nouveau contexte, comment nous allons travailler pour que nous soyons plus sûrs et que ceux avec qui nous travaillons soient aussi plus sûrs à travailler avec nous. Donc, c'est sur cet espoir et cette exhortation que je voudrais déclarer ouverte ces assises nationales qui vont durer toute cette journée dans les locaux de l'Essé-Villet d'Afford en Guinée. Je vous remercie.